Ok, trois simples steps, donc trois points rapides. Oui, ou peut-être, le premier, le sujet pour aujourd'hui, c'est « size matters ». La taille compte beaucoup. Oui, la taille compte beaucoup. Et, en tout cas, c'est important dans la tuyauterie. Et on a déjà vu notre pyramide, la basque, hydraulique, filtration, c'est la base. Il faut une base solide. Et pour ça, on a déjà parlé dans la session 1 et 2, et aujourd'hui, le 3. Mais peut-être vite pour récapituler, trois points. Donc, session 1, qu'est-ce qu'on a appris ? Temps de renouvellement en piscine privée, 4 à 6 heures, filtration 24 heures sur 24. Et on veut ces 3 à 4 cycles par jour minimum. Donc, 1 à 2 cycles la journée, 2 à 3 cycles la nuit à vitesse réduite. Point numéro 2. Assurer une distribution du débit uniforme dans le bassin pour éviter les sondes mortes. Très important. On peut faire l'uniforme, le Hirschgrei. En bois de serre. C'est ça, c'est ça. C'est d'animal là, vous connaissez. Ou avec un collecteur, qu'on va parler au CHI. Voilà, en respectant des vitesses basses. Et numéro 3, très important. Numéro 3. Devinez, c'est bien. Maîtriser, c'est beaucoup mieux. Contrôler, régler vos débits avec un débitmètre en filtration, mais aussi en contre-lavage. Contrôle, c'est quelque chose de très important. Ma femme fait ça toujours avec moi. Ça marche. Donc voilà, ça c'était les trois points de la session 1. Session numéro 2, on a appris quoi ? Plus la vitesse de filtration est lente, meilleure est la filtration. On va recommander une vitesse de filtration en dessous des 30 mètres heure la journée. On a appris la semaine dernière comment calculer ces vitesses. Et la nuit, vitesse réduite 15 à 20 mètres heure. Numéro 2. Numéro 2. Je vais assister. Numéro 2, AFM n'est pas le meilleur software. C'est le meilleur, meilleur, meilleur software qu'on peut utiliser dans un filtre. Mais quand même, il faut un hardware raisonnable. Comment on dit ? Assez bien. Un bon hardware, un bon filtre pour assurer l'hydraulique du filtre très importante. On l'a vu en session 2. Et ne sous-dimensionnez pas votre filtre. On l'a vu, pour passer d'un filtre 500 à 600, la différence de prix est minime. Et vous avez vraiment des performances complètement différentes. Point numéro 3. Tout ce qui rentre dans le fil doit pouvoir être évacué. On l'a vu, l'importance de ces contre-lavages sur la qualité de l'eau, sur les analyses d'eau. Donc, pour un bon contre-lavage, il va falloir respecter une expansion du lit filtrant minimum de 15%. Et pour ça, idéalement de 20-25%. Et pour ça, avec l'AFM, on a besoin d'une vitesse de 40 mètres heure. Avec le sable, d'une vitesse de 50 à 60 mètres heure. Très important, et ça, il faut mémoriser. Voilà, donc là, on a résumé les deux sessions. Oui. Et maintenant, pour finir cette partie, cette fondation, on parle de tuyauterie. Voilà, tuyauterie. Père de charge, calcul du diamètre de la tuyauterie. Ok, avant de rentrer dans les calculs, on voulait déjà, on parle souvent de diamètre sans préciser si c'est un diamètre intérieur, extérieur. En piscine, on parle souvent de tuyaux en 50 mm, en 63 mm. Et ça, c'est le diamètre extérieur. Maintenant, pour l'hydraulique, pour calculer ces vitesses d'écoulement dans la tuyauterie, on va avoir besoin, et on va prendre le diamètre intérieur pour ça. Donc, c'est celui-là qui va compter pour tous ces calculs. Et dans ce cas-là, on va parler de diamètre nominal, DN, ou diamètre intérieur. Ok. Donc ici, vous avez l'exemple. Donc, le DN40 équivaut à un diamètre extérieur de 50 mm. DN50, diamètre extérieur 63 mm. Jusqu'ici, ça va, c'est pas trop compliqué. Ensuite, on a la section intérieure du tube, qui va nous permettre, c'est la surface, qui va nous permettre, en fonction du débit, de calculer cette vitesse d'écoulement, qui, elle, est exprimée en mètre seconde. Ok. Donc, si on prend l'exemple de ce DN40, diamètre 50 mm, on a une section intérieure de 13 cm², et on va voir qu'on va pouvoir faire passer à une vitesse de 2 mètre seconde. on va pouvoir faire passer un débit de 9 mètre cube heure. Le calcul, je vous l'épargne, vous l'avez là, pour vraiment, voilà, ça c'est le calcul, donc la vitesse multipliée par la section, etc. Ensuite, si vous prenez, donc on va voir, 2 mètre seconde, c'est une vitesse importante, parce qu'on ne veut pas la dépasser dans ces piscines. Oui, sur la section de pression, section ? Oui, de refoulement, oui. De refoulement, oui. On ne veut pas dépasser ce 2 mètre. Et là, si vous prenez le DN50 en diamètre 63, vous avez une section intérieure de 20 cm², cette fois, et vous allez pouvoir faire passer 14 mètres cube heure, en ayant cette vitesse de 2 mètre seconde. Donc déjà, on voit qu'on fait passer plus de 50 % de plus d'eau sur un diamètre 63 qu'un diamètre 50. Une deuxième chose qu'on voit déjà là, pour, si on a un filtre de 600 mm diamètre, il faut 63. Il faut toujours 63. Oubliez le 50. Et vous verrez, fin de la session. On va voir que ça va être, oui. Oula, j'ai fait une belle animation ici. Excellent. Ça, je n'ai pas vu, en Allemagne. C'était pour montrer mes talents. Ah, oui, oui. Donc, plus important. Là, c'était vraiment pour vous montrer la différence entre diamètre intérieur et extérieur. Plus important, c'est que plus votre diamètre est petit, plus votre vitesse va être élevée, plus vous allez créer de frictions, de frottements, et plus vous aurez de résistance dans cette tuyauterie. Donc, si vous sous-dimensionnez votre tuyauterie, vous allez avoir trop de pertes de charges, une vitesse de contre-lavage trop faible. On l'a vu, l'importance de ces contre-lavages. Et vous allez consommer plus d'énergie. C'est assez simple, c'est logique. C'est ça. Et vous savez, la différence au niveau de prix entre 50 mm et 63 mm, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est une différence de prix minime, et on va avoir un retour sur l'investissement très rapide. Oui, une année ou moins. Quelquefois deux années, mais très, très rapide. Donc, premier conseil, oubliez le diamètre 50. Oui, c'est ça. Même pour ces petites piscines 63, c'est beaucoup mieux, on va le voir. Et on va donner des bons arguments pour le faire et pour expliquer à votre client. Oui. Si vous expliquez ça à votre client, il va choisir le 63, c'est sûr. Ensuite, deuxième point, où on voit que beaucoup de gens pensent que la taille des raccords des équipements, donc la pompe, le filtre, va déterminer le diamètre de la tuyauterie. Oui. Et ça, c'est complètement faux. Ce n'est pas parce qu'on est en diamètre 50 ici qu'on doit tout faire sa tuyauterie en diamètre 50. Je choisis le faux pont. Ah, ok. Normalement, tu prends le bas du 90 qui est entré, c'est deux pouces, et la sortie, c'est une pouce et demi. Je connais beaucoup de pisciniers qui disent, Dominique, je prends une pouce et demi, parce que ça, c'est le... Comment on dit... Le bottle nug, c'est le raccord, l'entrée-sortie. Oui. Alors, c'est ça, et je continue avec ça. Et ça, c'est faux, parce que la perte de pression, c'est trois facteurs. Oui, trois facteurs. Donc, on va vraiment déterminer ce diamètre en fonction, premièrement, de la longueur. Donc, plus vous avez de longueur, plus il y a de frottement, plus vous avez de perte de charge. Donc là, on parle de perte de charge linéaire. Si vous avez 1 m et 50 m, vous avez beaucoup plus de perte de charge sur le 50 m. Ça, c'est logique. Deuxième point, la vitesse. On va le voir, très important. Le plus important. Le plus important. Parce que ça influence la longueur et ça influence la... Oui, ça va jouer sur les deux autres facteurs, oui, à chaque fois. Et on va le voir, pour une conception idéale, on va vouloir respecter entre 1 et 1 m et 1,5 mètre seconde pour l'aspiration, 1,5 et 2 mètre seconde pour le refoulement. Et pour les conduites goulottes, donc de la goulotte vers le bac tampon, on veut respecter une vitesse de 0,5 mètre seconde. Donc ça, on va en reparler plusieurs fois. Oui, ça, il faut garder. Cette vitesse. Et 2 mètres par seconde, c'est vite. C'est vite. Et le plus vite, vous faites ça, le plus, vous avez du friction. Friction, frottement. Et c'est la friction qui fait la perte de charge. Et en tout cas, on a ça dans une ligne 3, mais en plus, on a ça dans les fittings, parce que là, vous créez la turbulence. Il y a des fittings, vous créez plus de turbulence qu'en des autres, mais vous créez des turbulences. Voilà, donc troisième point, cette turbulence, tous les raccords vont perturber le débit, vont créer de la turbulence. Et là, on parle de perte de charge singulière. Mais voilà, plus vous avez de longueur, plus vous avez de vitesse, plus vous avez de turbulences, plus vous avez de perte de charge, plus vous allez consommer d'énergie. C'est ça, bien résumé. OK, maintenant, on va se concentrer sur la vitesse et la longueur. On ne va pas parler des... Là, c'est un diagramme qui ne prend pas en compte les résistances individuelles, donc la turbulence, donc vitesse et longueur. Et ce diagramme, quand Dominique me l'a montré pour la première fois, j'ai failli démissionner. Non. Mais voilà, ça paraît compliqué comme ça, mais... Oui, mais c'est très, très simple. Et vous verrez, après, on va donner une méthode super simple que vous pouvez tout oublier. Quand même, je pense que c'est bon pour comprendre une fois. Donc, ce diagramme, en fait, il va vous donner les pertes de charge en millibarres par mètre. Question. C'est quoi, millibarres ? Donc, mille millibarres, c'est un bar. Voilà. Mille millibarres, un bar. Voilà. Donc, ce diagramme, il va reprendre votre débit en mètre cubeur, ici. Il va reprendre, ici, les pertes de charge en millibarres par mètre. En haut, vous avez le diamètre de la tuyauterie. Et à droite, vous avez la vitesse d'écoulement dans cette tuyauterie. Si on prend le DN40, diamètre 50 mm, on voit qu'il y a un débit de 13 mètre cubeur. C'est faux. Comment c'est... Vous savez, votre débit, 13 mètre cube par heure. Ça, c'est fixe. Ça, c'est fixe. Vous connaissez ça de la session 1. Ça, c'est fixe. Et maintenant, il faut choisir... Je prends quel tuyau ? Oui. Le 50 mm ou le 63 ? Et maintenant, je vais en eau. Oui. Donc là, on monte... On va au DN40 50 mm. Oui. On voit qu'on arrive à une vitesse dans la tuyauterie de 2 mètre seconde et qu'on va perdre 10 millibars à chaque mètre. Ça veut dire, si vous avez 10 mètres, c'est 100 millibars. C'est quoi, 1 bar ? C'est ça, oui. Ensuite, toujours même débit, DN50 63 mm. Donc, on va se retrouver avec une vitesse de 1,4 mètre seconde cette fois-ci. Et on n'a plus qu'une perte de charge de 3,5 millibars. Donc, déjà... Qui est un tiers qu'on a eu avec 50 mm. Donc, on passe de 50 à 63. On a trois fois moins de perte de charge sur ce... Et là, on ne parle même pas de la turbulence. On ne parle que de la longueur. Un tiers, c'était faux ? Un tiers, c'est sûr. C'est juste, oui. Prudant. Et après, encore mieux. Donc, si vous allez sur le DN65, vous allez vous retrouver avec une vitesse dans la tuyauterie de 1 mètre seconde. Et vous n'avez plus qu'1,8 millibars par mètre de tuyauterie. C'est énorme. 10 et 2, c'est un facteur de 5. Oui. Et c'est surtout là, entre le DN40 et DN50, on a déjà trois fois moins sur le DN50. Alors, si vous avez 1 mètre, ce n'est peut-être pas tellement important. Mais si vous avez 30 mètres, 50 mètres, c'est important. C'est très important. Alors, on a parlé de vitesse et de longueur, et maintenant, on parle de turbulence. Donc, vitesse et turbulence. Vous avez, en fait, à chaque raccord, vous allez avoir des coefficients de frottement, de perte de charge différents. Si c'est un coût de 90, 90 degrés, ou si c'est un coût de 45, vous avez moins de frottement, moins de friction, donc moins de perte de charge. Ici, il y aura des coefficients différents selon les types de raccords. Ici, on a pris un coefficient de perte de charge de 1. Et vous avez sur ce tableau, à gauche, la vitesse en mètre seconde et la perte de charge en millibar, encore une fois, pour un coefficient de 1. Donc, qu'est-ce que ça nous montre, ce tableau ? C'est que si vous avez une vitesse dans la tuyauterie de 1 mètre seconde, vous allez, pour ce raccord avec un coefficient de 1, vous vous retrouvez avec une perte de charge de 5 millibar. Même raccord. Vous avez une vitesse de 2 mètre seconde, vous aurez une perte de 20 millibar. 4 fois plus importante de 20 millibar. Alors, vous double la vitesse et votre perte de charge va augmenter par un facteur de 4. C'est en quadrat ? En quadruplé, multiplié par 4. Quadruplé, d'accord. Et si, je te demande, quelle est la perte de charge pour ce raccord à une vitesse de 4 mètre seconde ? C'est 80 ans. 80 ans ? 80 ans, oui. 80 ans pour les Suisses allemands et 80 ans pour les Français. D'accord. C'était pour voir si tu suivais. Ah oui. Ok, donc on a vu ce coefficient. Donc, les turbulences, en fonction de la vitesse, ça va énormément jouer aussi. Et maintenant, on va regarder, en fonction de ces types de raccords, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vous allez avoir plus ou moins de turbulences. Par exemple, un coût de 90 degrés, 90, vous allez avoir un coefficient de 0,8, un coefficient lambda de 0,8 en perte de charge. Vous prenez un coût dans 45, 0,3. Là, ça vous montre déjà que deux coudes à 45 va exercer moins de, on aura moins de perte de charge avec deux coudes 45 qu'un coude en 90. Oui, ou encore mieux, peut-être un peu plus cher, le grand rayon. Grand rayon. Grand rayon, oui. Non, non. Non, non, oui. Donc là, on n'a plus qu'un coefficient de 0,5. Oui. Et donc là, ça vous montre, en fait, que, donc, on a pris l'exemple, on se concentre sur le 2 mètres secondes. Ce coude de 90 a une vitesse, donc là, on va prendre 2 mètres secondes. Donc on a notre coefficient pour 1, c'est 20. Si on fait 20 fois 0,8, ça va vous donner une perte de charge de 16 millibars. Vous avez compris ça. Très facile. Ou le prochain, le coude grand rayon. Le coude grand rayon. 0,5. Ça veut dire, on prend notre 20 millibars en lambda 1, on multiplie ça avec le lambda qu'on a, 0,5, c'est 10 millibars. 10 millibars. Donc là, on voit clairement, vous doublez la vitesse encore une fois, donc 1 mètre seconde ici pour un coefficient de 1, on retrouve notre 5 millibars. 20 millibars à 2 mètre seconde, 4, 16, 2,5. Donc c'est vraiment 4 fois plus de perte de charge quand on double la vitesse. Et peut-être aussi vous voyez sur le T, c'est un lambda 1,5. Et ça, on a souvent un T, aussi avec les attractions dans le PC, que souvent, on fait en 63 millimètres qui est trop petit. On ne peut pas faire trop grand, mais on peut avoir trop petit. Oui. Donc c'était en 90 degrés. Grosse perte de charge. Coefficient 1,5. Oui. Peut-être qu'on peut faire un exemple. Ah oui, voilà. C'est là. Donc on va prendre un exemple. On garde notre débit de 13 mètres cubeurs. Et là, on va prendre en compte à la fois la longueur, la vitesse et la turbulence. On en a parlé. Donc on a pris l'exemple avec une conduite de 30 mètres de long et 10 coudes 90 degrés. Donc on a vu que l'écoute de 90 degrés coefficient 0,8 en lambda. Donc si vous prenez votre DN 40-50 millimètres, vous allez avoir, on a vu, c'est le même exemple que tout à l'heure, une vitesse de 2, donc c'est plus 2,2 mètres secondes, mais on a pris 2 ici. La longueur, 30 mètres, donc vous allez prendre la perte de charge par mètre, la multiplier par 30 mètres, ça vous donne 300 millibars. Ensuite, vous allez rajouter la turbulence liée à ces coudes. Donc encore une fois, on va prendre notre coefficient. Donc on a 20 mètres multipliés par 0,8 fois 10 coudes. Vous allez avoir ici une perte de charge de 160 mètres liée à ces coudes. Donc vous faites le calcul, longueur plus turbulence, donc 300 plus 160, vous avez un total de 460 mètres de perte de charge. Si on rend ça, c'est 0,5 bar. C'est ça, oui. Maintenant, vous passez sur une taille de tuyau supérieure, donc en 63. Vous avez votre vitesse, cette fois-ci, de 1,4 mètres secondes, donc par mètre, 3,5 bar de perte de charge. Vous multipliez par 30 mètres. Vous avez ici, pour la longueur, 105 millibars de perte de charge. Vous rajoutez votre turbulence liée à ces coudes, donc cette fois-ci, on n'est plus à 20, mais à 9,8, fois votre coefficient, fois les 10 coudes, ça vous donne une perte de charge de 80 millibars. Donc au total, 185 millibars au lieu de 462. Alors on a une différence de 0,3 bar. 0,3 bar, seulement si on fait un diamètre plus grand ou plus petit. Et vous verrez après qu'est-ce que ça donne. Et encore moins, pour le DN 65, 1 mètre seconde, et vous avez ici 94 additionné. additionné. De nouveau, un facteur 5 moins. Oui. Ce n'est pas 2 mètres, c'est 2,2. Un exemple plus grand, une piscine ? Oui, exactement la même chose avec les grandes piscines. Ici, on a un exemple avec 72 mètres cubes par heure, aussi longueur de conduite 30 mètres, 10 gouttes, 90. et on prend une fois un tuyoterie DN 100 qui est 110 extérieur. Oui. Vous avez une vitesse de 2,5 mètres par seconde et vous faites le calcul, vous arrivez à 400 millibars, 0,4 bar. Même installation, un tuyoterie plus grand, DN 150, ça veut dire c'est extérieur 160 millimètres. Exactement la même chose, mais maintenant seulement avec une vitesse de 1,2 mètres par seconde et vous verrez, on a moins que 0,1 bar. Différence, 0,3 bar. Et avec des pompes grandes, ça fait une différence énorme. Peut-être que vous pouvez économiser seulement par un plus grand tuyoterie, 1 à 2 kW. Voilà, vitesse, vraiment réduisez la vitesse, on voit 150, on passe du 150 sur un 150 au lieu d'un DN 100. Vous avez 4,5 fois moins. Le client paye un peu plus à vous au début, mais il va économiser ça dans une année ou moins. Ça veut dire plus de profit pour vous et beaucoup meilleurs résultats. Et si vous lui expliquez pourquoi vous mettez ce DN 150 et que le... Faites ça dans l'offre à un plus-value. Oui, mais si on explique les choses qui vont passer... Il faut dire, plus-value, il faut. Florent a dit qu'il faut. Donc voilà, tout ça, c'est beaucoup de chiffres, ça peut paraître compliqué de premier abord. Oui, maintenant vous pensez... Vous pouvez faire le calcul pour tous les raccords, la longueur, vous pouvez tout calculer comme ça. Mais il ne faut pas. Mais on a une solution beaucoup plus simple. On a deux. Il y a deux solutions. Donc la solution dite moderne, on va dire, vous avez maintenant des applications qui existent pour vraiment calculer cette vitesse d'écoulement dans la tuyauterie comme l'application GF que vous pouvez télécharger. Vous rentrez le débit, le diamètre intérieur, ça vous sort votre vitesse dans la tuyauterie en mètres secondes. Et vous avez la deuxième méthode un peu ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne. Ça c'est pour moi. Mais qui fonctionne. Mais qui fonctionne toujours. Aussi si vous ne parlez par Internet que vous avez ici ou peut-être ici et qui marche aussi dans la salle technique. C'est ça. Ça c'est le fameux... Donc la règle magique Dryden qu'on va vous présenter. Et ça, pour tous les participants de la session d'aujourd'hui, je vais offrir la règle. Oui. Celui en Suisse peut commander ça chez Cyril. Cyril, tu es là ? Oui. appelle Cyril, il va emmailler ça. Et pour le reste, il passe le test. Oui, bien sûr. Donc 10 sessions. Oui, on a le test à la fin des 10 sessions. Oui. Si vous regardez le programme. Donc cette règle magique, très simple. vous avez déjà une notice en trois langues dessus, en allemand, en français et en anglais. Donc vous l'avez en français. Vous avez au-dessus le débit en mètre cubeur et en litres par seconde aussi. Donc on va souvent utiliser le mètre cubeur, bien sûr. Le diamètre interne, donc en DN, dont on a parlé, de la tuyauterie. Et votre vitesse dans la tuyauterie, ici en mètre seconde. Donc comment ça marche ? Très simple. Vous allez déterminer le débit qu'il vous faut dans votre bassin. Vous allez choisir votre débit sur la règle directement. Donc ici, on a pris un exemple avec 15 mètres cubeur. Vous choisissez la vitesse. Donc on l'a vu, en aspiration, on va être entre ce 1 et 1,5 mètre seconde. En refoulement, 1,5 et 2 mètres secondes. Donc vous allez choisir ici quelle vitesse vous souhaitez. Et vous n'avez plus qu'à lire le diamètre en DN. Et il y a un petit rappel. Donc ici, vous avez, pour une vitesse entre 1 et 1,5 mètre seconde, il vous faut un DN 65. Et ici, vous avez un rappel, DN 65, c'est en extérieur, 75 millimètres. Donc très simple, très pratique. On ne peut pas faire plus simple. Si on a maintenant un retour de la culotte, c'est DN 150. Oui. C'est ce qu'on voit tout de suite ici. Ah oui, exactement. Donc la conduite goulotte vers bac tampon, on veut respecter. On ne veut en tout cas pas être au-dessus de ce 0,5 mètre seconde. Oui, ça dépend s'il y a assez de pente. Ça marche aussi avec une vitesse un peu plus haute. Mais pour être sûr, 0,5, ça marche toujours. ça marche toujours. En plus, la prochaine. La prochaine, oui. cette fois-ci, conduite d'aspiration. Donc là, encore une fois, entre 1, on veut respecter cette vitesse, entre 1 et 1,5 mètre seconde. Donc, respectez ça. Maintenant, là, on voit encore une fois qu'on était en distribution en bois de serre, dont on a parlé en session 1. Là, vous pouvez avoir ce 1 et 1,5 mètre seconde. Si vous avez un collecteur, il va falloir faire une conduite de plus large parce que si vous êtes entre 1 et 1,5 mètre, vous allez avoir plus de débit ici, un peu moins ici. Donc, on veut vraiment, encore une fois, avoir ce débit égal sur chaque tuyau, chaque pompe. Donc, on va recommander ici une vitesse entre 0,5 mètre seconde. C'est ça. Pourquoi on serait plutôt, voilà, la question, pourquoi on est plutôt à 1 ou 1,5 mètre seconde ? Alors, si vous avez un très lent tuyau tri avec beaucoup de fitting, c'est mieux que vous allez plutôt en 1, si c'est assez court de 3 mètres, 1,5 mètre, ça marche aussi. J'ai une question, toi, pourquoi on a ici maximum 1,5 mètre et sur la pression, on a 2 mètres ? Pourquoi cette différence ? on a 2 mètres, oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de souffler que d'aspirer. Oui, souffler. Pousser. Oui, pousser. Oui, c'est ça. aspirer, le maximum, c'est un bar à atmosphère, ça c'est le, comment on dit, le vacuum total, qui n'est pas possible techniquement. C'est aussi, si vous avez une pompe, vous pouvez aspirer peut-être 2, 3, peut-être 4 mètres, c'est le max. mais sur la pression, vous pouvez faire 100 mètres, vous pouvez faire 1000 mètres, si vous voulez. Donc voilà, pour s'aspiration, se refouler 1,5 mètre, et pour se refoulement, respecter une vitesse entre 1,5 mètre et 2 mètre seconde. Aspirer, c'est plus dur que souffler. C'est ça. Voilà. C'est très simple. Alors, si vous respectez ces deux règles, maximum 2 mètres, maximum 1,5 mètre, vous pouvez oublier le reste. C'est bien pour comprendre qu'avec chaque coup de 90, je crée de durpulence. C'est toujours bien si on a compris ça, mais si vous respectez ces règles, vous êtes fait. Vous êtes pas. Donc pour résumer, si vous doublez la vitesse, la perte de charge est multipliée par 4, 4 fois plus de consommation d'énergie, donc quand vous doublez cette vitesse. Donc vraiment, réduisez, ou en tout cas, augmentez le diamètre de cette tuyauterie pour réduire cette vitesse. Retour sur investissement très rapide pour le client, on va le voir à la slide d'après. En général, et en moyenne, inférieure à 1 an. Et voilà, pour cette conception optimale, Dominique vient de vous le dire, respecter ces vitesses dans la tuyauterie. Et ça, il faut vraiment garder cette vitesse. Dernier point. Éviter de multiplier les raccords ayant un fort coefficient de perte de charge, de frottement, comme on a vu, comme les raccords en T qui ont un coefficient de 1,5 et les coudes à 90 degrés. C'est grand. Par exemple, si vous avez des nages contre courant, et quelquefois, vous faites vraiment des nages contre courant, comme vous avez ici la nage contre courant, mais vous voulez avoir l'aspiration sur l'autre côté pour éviter que le bien retourne. Alors, ça veut dire, le moteur, il est dans le local technique. Donc là, tu parles de la nage à contre courant. continue. OK. Alors, si vous êtes un nage à contre courant avec 60 mètres cubes par heure, et vous faites un duodré de 63, vous avez plus 60 mètres cubes par heure. Si vous avez une longueur de, je ne sais pas, 20 mètres ou 30 mètres, quelques coudes, non, vous avez 30. Et ça, ce n'est plus un nage à contre courant. Et ça, c'est problématique. J'ai eu un cas en Suisse que le client final, il n'a pas payé le bis signé. C'était environ 50 000 parce qu'il a dit j'ai commandé un nage à contre courant. Tout était enterré. Difficile, la règle. Deux solutions pour ça. Vous prendre la règle magique. La règle de Dryden. Dryden. Vous calculez ça. Si vous faites ça, vous arrivez sur un duo de 160. peut-être. Alors, qui est aussi un peu dur parce que le client peut être... Alors, la tuyauterie 3000 francs, peut-être le client n'est pas prêt pour payer ça. Une chose que vous pouvez faire, vous faites deux duos flexibles 75. Comme ça, vous avez deux fois 30 mètres cubes. Vous avez juste 2,5 mètres par seconde qui est un peu plus qu'on a dit. Vous ne faites pas de fitting. Pas de fitting. Et comme ça, vous pouvez calculer la charge de pression est minimale. Peut-être que vous n'avez plus de 60 mètres cubes. Peut-être que vous avez seulement 55. Mais c'est correct. Le client, il ne voit pas la différence. Mais entre 30 et 60, il va avoir. C'est beau marché. C'est très facile à monter. Moi, normalement, je n'aime pas avoir des tuyaux très flexibles dans les locales techniques. Moins de taille de charge. Pour ça, pour les nages à compte courant, c'est correct. Très bien. Merci. Ensuite, on vous a parlé de ce retour sur investissement inférieur à un an. On a voulu vous montrer cet exemple. Maintenant, on fait le preuve. Pour vous démontrer qu'on est capable de faire ça. C'est le même exemple. Là, j'ai repris le 13 mètres cubeur en débit. Vous avez j'ai repris exactement les mêmes chiffres. Vous avez votre 460 millibars sur ses 30 mètres avec ses 10 coudes pour le diamètre 50. Et vous avez plus que 180 millibars de perte de charge avec le diamètre 63 millimètres. Là, c'est un peu plus parce qu'on est à 2,2 mètres secondes normalement. Bref, on a arrondi environ 0,3 bar de plus sur le DN40. Maintenant, si tu vois sur le prochain, maintenant, il faut ajouter ça sur la pompe. Ça veut dire qu'il faut choisir une pompe plus puissante. Donc là, on obtient le même débit. Si on a vraiment un tuyauterie assez facile, 10 mètres, peut-être on arrive à 10 mètres. Avec 63, ça marche. On a les 13 mètres cubeurs. 3 bar de plus de différence. On va pouvoir travailler. déjà, on peut reprendre le calcul depuis le début. Donc, la tuyauterie. Tu fais premièrement, tuyauterie. Pour vous montrer un peu l'investissement supplémentaire que ça implique de passer du 50 au 63, on a mis des prix suisses. Je suis sûr qu'en France, dites-nous les prix, mais du mètre, on a rajouté 4 euros par mètre pour passer du 50 au 63. Pour 30 mètres, 120 euros. Les raccords, pour passer du raccord de 50 à 63, on a rajouté 2 euros par raccord, donc 20 euros ici. On a un total, un investissement supplémentaire de 140 euros. Peut-être qu'en France, c'est moins que 100. Oui, je pense que c'est moins que ça. Pour la pompe, on a vu, on va pouvoir travailler pour avoir le même débit avec une pompe moins puissante. la Delta 13, on a une puissance de 630 watts, la Delta 17, 870 watts, donc une différence de 240 watts. Si vous multipliez ça par 24 heures pendant 150 jours, vous avez une économie d'énergie de 864 kWh. Et le kWh, il est environ à 20 centimes d'euros. Voilà, 173 euros. Donc, c'est moins d'un an. Oui, c'est l'argent et c'est l'énergie. Oui. J'ai une question. si tu as une pompe multivitesse, c'est la même chose ? Pompe multivitesse, on va pouvoir... C'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. la consommation. Parce que ça veut dire avec le 50 mm, peut-être, vous laisse la pompe sur 2500 rpm et avec les 63, et vous contrôlez ça avec le Flowis, bien sûr. Vous avez peut-être 200, 200, 2200 rpm et ça fait une différence de 200, 300 watts. Oui, parce que le débit, vous devez de toute façon l'assurer et vous avez ce 0,3 bar de plus. Donc, c'est pareil pour une pompe à vitesse variable. Exactement. OK, donc, vraiment, ne travaillez plus en 50, 63 pour les petites piscines. Le client va apprécier d'avoir un retour sur les... Toujours 63. Et si vous voulez vraiment économiser, en tout cas, faites le 63 jusqu'à la pompe et jusqu'au filtre et le conduite contre-lavage aussi en 63. Et le reste, peut-être, vous pouvez encore faire en 50 mm. Pour le refoulement ? Oui. En tout cas, pas l'aspiration. on peut vraiment laver le filtre. Comme on a vu au début, le premier exemple que tu as vu, avec 50 mm, je peux seulement faire 9 mètres. 9 mètres cubeur, passer à 2 mètres secondes. Et ce n'est pas assez. Peut-être assez pour un filtre. Vous allez créer trop de résistance. C'est un filtre pour un 500, mais on a dit dans la session 2, 500, c'est un parti. On veut 600 ou plus. Et on veut cette expansion, donc on veut vraiment le moins de pression possible sur cette conduite de contre-lavage. Et pour ça, c'est important aussi de toujours descendre, aller vers le bas et jamais vers le haut. Donc toujours vers le bas pour cette conduite aux égouts. Exactement. Ça, c'était en Italie. Vous verrez, super jolie installation aussi avec le voyant, mais il faut direction en haut. C'est beau. Il faut aller en bas. Ça, c'est bien. Ça, le petit voyant, c'est plutôt une bonne chose, mais jamais vers le haut. Oui. Et ça doit ressembler à ça. Donc on l'a vu. On veut cette expansion de 15%. On l'a vu. Sinon, voilà, on ne peut pas relâcher ces particules captées. C'est pas seulement pour AFM qu'on vous verrait. C'est aussi pour le simple. On veut voir cette expansion. Et c'est dans certains pays comme l'Autriche, on doit pouvoir prouver qu'on a cette expansion de 10-15%. Sinon, pour ça, bien sûr, pour le voir, il faut aussi le hublot dont on en a parlé la semaine dernière. Ça, c'est une de tes préférées. Je te la laisse ? Oui. D'accord. Alors, ici, vous verrez un filtre vert. Très bien filtre, très bon fabricant. Diamètre 2000, ça veut dire un grand filtre avec un filtre de surface de 3,14 mètres carrés. Ce filtre, vous pouvez acheter pour 20 mètres heure vitesse de filtration ou 30, ou 40, ou 50. Maintenant, vous avez appris genoux, alors 20 mètres, ça serait le meilleur où on prend le 30 mètres et vous prenez ce filtre. Ça, c'est faux. Parce que c'est toujours le même filtre, mais une fois vous avez une connexion de 110, et une fois, ça c'est le vert, et une fois vous avez une connexion de 160, il faut toujours prendre le vert. Parce que, c'est ça, pas seulement filtrer, il faut aussi laver, et pour laver, il faut les 50 mètres par heure. Si vous contrôlez à 50 mètres par heure, ici, vous allez vous retrouver avec une vitesse de 5,5 mètres secondes. Et vous ne pouvez pas lever. Alors, ça veut dire, je ne peux pas comprendre, je demande tous les fabricants et je demande tous les distributeurs en France, oubliez le vert, le rouge, toujours le vert. Le reste, c'est interdit. C'est interdit. Là, vous pouvez... C'est faux, c'est faux, c'est nul. C'est nul. Le vert, c'est bon. Le vert, c'est bon. On peut à la fois filtrer à 20 mètres heure, filtrer à 30 mètres heure, mais surtout, Je ne veux plus voir ça dans les catalogues, c'est totalement faux. Tout ce... Quelqu'un qui fait... Et vous savez, c'est quoi la différence au niveau de prix ? C'est 200, 300 euros. J'étais en Israël, j'étais en Israël, il a acheté, ce n'était pas Astral, c'était un Ginois. Et je dis, mais tu fais quoi ? C'était encore moins grand, je pense que c'était 90 millimètres. Et il m'a dit, Dominique, la différence, c'était 200 dollars. Et je dis, mais tu es fou, mais pourquoi ? Il faut laver le filtre. Ah, je n'ai pas pensé. On ne m'a pas dit. Alors, maintenant, on en a... Faites attention, prenez toujours le filtre qui vous permet de contre-laver ce filtre à 50 mètres. Pour ça, il faut calculer la connexion et la tuyauterie. La tuyauterie doit être assez grande pour... Donc là, c'est la limite, on était à un peu plus de 2 mètres secondes, mais c'est correct, ça va. C'est 2,2... Donc là, vous pouvez filtrer à 20, filtrer à 30 mètres heure, mais surtout contre-laver à la bonne vitesse. Si vous avez... Il y a des entreprises ou à la prochaine, s'il te plaît. Par exemple, en Allemagne, il faut faire un contre-laver sans pression. Ça veut dire qu'il travaille sur une vitesse de moins que 1 mètre par seconde. Le même filtre, 2000... Deux diamètres. Deux diamètres. Deux diamètres. Deux diamètres. C'est ça. Et le Deux N100, c'est ça. Bien sûr, ça, c'est parfait. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je pense que les deux mètres, c'est... C'est plus que bien. Mais c'est toujours bien. Et on peut demander à tous les fabricants si tu me fais un raccord plus grand. Et notamment aussi la tuyauterie intérieure. Par exemple, Calplus. Vous pouvez choisir 300 si vous voulez. Oui, ce n'est pas que la connexion, c'est la tuyauterie intérieure. De nouveau, ce n'est pas nécessaire. Vous prenez ça. Chez Calplus, c'est toujours réglé à 100. Chez Calplus, je dis, on ne vend plus les filtres surdimensionnés sur le niveau de tuyauterie. J'espère qu'il le fait. Mais en tout cas, ça, comme on a vu, le poids rouge interdit. Oui. C'est faux. Donc assurez-vous d'avoir les raccordements pour avoir la bonne vitesse de contrôlage. Tu as vu, je deviens toujours un mot émotionnel. Oui, je savais que tu allais être plus qu'un assistant. Oui, parce que ça, c'était en Belgique. En Belgique, piscine, public, chlore combiné, 0,8. Il m'a dit, je prends AFM, comme ça, je peux régler. Je dis, je vais premièrement voir l'installation. Vous verrez, le filtre, très bien aussi les pompes bien dimensionnées. Non, les raccords, c'était aussi bien DN 150, 160 mm, tout bon. Mais il a fait le duoterie Zondis. Donc, on va le voir. Donc, déjà, on a deux pompes qui, théoriquement, avec les deux pompes, on doit avoir ce 100 m3 qui nous permet de contrôler ce fil de 1600, donc une surface de 2 m2 à 50 m3. C'est ça. Problème ? Oui, deux problèmes. Le duoterie trop petit et aussi le pré-filtre. Trop petit. Oui, le pré-filtre. C'était 4 litres avec 100 m3. Vous êtes dans la cavitation. Et vous verrez ça bien quand vous avez plus et plus de l'eau dans le filtre. Vous savez, vous êtes dans la cavitation. Peut-être on prend le prochain. Donc, duoterie, on était à 4 mètres secondes avec ce filtre. Oui, et vous verrez, c'est les champions du monde de faire des fittings. C'était vraiment horrible. Et c'est quoi en résultant ? Si vous travaillez avec une pompe, vous avez un débit de 50 mètres par heure. Si vous ajoutez la deuxième pompe, vous verrez ici, c'est 54.4. On peut en rajouter trois, c'est pareil. Oui. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc là, on voit vraiment, et puis il y avait rien que ce raccord-là, le T, vous avez vraiment un contre-courant énorme, une perte de charge importante. Il suffit de passer sur un DN 150 au lieu du 100. Voilà, on a déjà quatre fois moins de perte de charge sur un seul raccord. Là, on avait 120 mbar sur un raccord. Alors, on a été demandé « Vous faites avec AFM ? » On a dit « Non, on refuse. » Oui, mais premièrement, il faut changer la tuyauterie et le préfil. Honnêtement, maintenant, avec le nouveau AFM-NG, le CNU, le canalisation… Là, on est arrivé à une vitesse de 27 mètres heure. Oui, peut-être avec un… Avec le NG, c'est faux. Il ne faut pas faire comme ça. Prenez ça et vous faites correctement. OK. Filtre chinois. C'est un peu ton carnet de vacances, en fait. Là, on passe en Chine, maintenant. OK, donc ce filtre chinois, pareil, impossible de le contrelaver. Vous aviez un diamètre de 1200 mm et ce raccordement en DN50, donc une vitesse qu'on voulait de 45 mètres heure. Donc, on avait besoin d'un débit de 50 mètres cubeurs pour contrelaver ce filtre. Et on avait une vitesse dans la tuyauterie, dans ce cas-là, de 7 mètres secondes. Et non seulement ça, mais on avait cette van multivoire en 2 pouces où les pertes de charge sont innées. On ne peut même pas les calculer. Donc, si vous prenez les courbes de perte de charge 50 mètres heure, ça ne finit pas. Vous pouvez prendre une pompe avec 100 kW. Vous n'arrivez pas. C'est la limite. C'est la physique. Donc, pour ça, une bonne solution, van Bezgo, deux fois moins de perte de charge. Mais même, ça ne suffit pas. Là, il faut avoir un plus grand. 3 pouces, 4 pouces, 4 pouces, ça serait bien. D'accord. Comme ça, vous avez aussi de la juste vitesse. Donc, on ne veut pas avoir de tuyaux en 63 mm sur un fil. Oui, mais ici, c'est bien la van qui a le problème. Peut-être le prochain, un peu de tour du monde. Tour du monde, Singapour. Singapour, là, ça fait un moment. Très joli piscine que vous verrez là. Et le client, il dit, alors, on a 200 cubiques par heure de circulation. Ça veut dire, tous les, je ne sais pas, 6 heures. Ils sont parfaits. On a eu 4 pompes, 5,5 kilowatts. plus que 20 kilowatts. Après, un tuyau de 200, ce qui était bon. Si tu calcules la vitesse, très bien. Après, 3 ou peut-être 6 filtres, non, c'était encore plus. Aussi, la vanne, assez grande, 3 pouces. Tout bien. Mais après, vous verrez là, de 200, il est partagé en 2 fois 90. Et ça veut dire, ça veut dire 100 m3 par heure pour 90. Et vous avez une vitesse de 6 mètres. 6 mètres secondes. Et après, ça, on passe dans les refoulements. Le refoulement de 4 fois 63, qui est 7 mètres. Et vous, vous, je dis, ce n'est pas possible que vous avez 200, vous n'avez pas 100 mètres cubes. Je suis sûr, on a, par hasard, j'ai vu, c'était un très, très simple débitmètre. J'ai fait une photo et je lis et vous verrez, c'est 800 litres par minute, ça veut dire 446 mètres cubes par heure. Avec 22 kilowatts d'énergie. Normalement, pour ça, si vous faites un circuit correct, il faut 2,2 kilowatts. C'est vraiment l'exemple de comment gaspiller de l'énergie, c'est parfait. C'est stupide. C'est vraiment, vraiment stupide. D'accord. C'est aussi bon avec AFR. Ok, donc on a vu vraiment l'importance de cette vitesse dans la tuyauterie, de ces pertes de charge et utiliser ce calculateur. Maintenant, on va parler des piscines à débordement et de dimensionnement des bacs tampons. Encore, on continue le tour du monde. Cette fois, on est au Hilton à Beijing, piscine de 20 par 8, c'est ça ? Je ne vois pas là. Et un temps de renouvellement de 8 heures. Déjà, on vous a parlé de ce temps de renouvellement, 8 heures, ce n'est pas très bon. Notre recommandation, c'est 4 heures. Mais c'était vraiment le commentaire du client parce qu'il a eu de petits filtres, relativement petits filtres, il a changé à FM et il a dit « Il y a toujours de la mousse et des bruits à la surface de l'eau, surtout si les clients utilisent la piscine après le son sans se doucher. » Et pourquoi en FM ici ? Ils pensaient avoir une eau parfaite avec la FM, ils étaient presque déçus, ils avaient toujours de l'huile, de la mousse à cette surface et ils avaient surtout des valeurs chlore-PH qui n'arrêtaient pas de changer, donc grosse variation. Du coup, ils injectaient beaucoup de chlore, après il n'y avait plus rien, donc c'était vraiment pas stable. Donc ils nous ont demandé si la FM était responsable de ces variations pour le chlore et le pH. Et voilà, mes problèmes. Oui, vous verrez, l'eau est super claire, c'est super clair l'eau, mais peut-être tu expliques le problème, je suis un peu fatiguant en français. Donc le premier problème, c'était l'hydraulique, on avait ici, sur la partie, sur la largeur du bassin, on avait quatre bus de refoulement et 20 mètres plus loin, on avait une ou deux, deux petites bandes de fond, donc 20 mètres plus loin. Donc le temps de réaction entre ces bus de refoulement et les bandes de fond étaient de huit heures, donc on avait ce temps de renouvellement de huit heures. Un temps de réaction beaucoup trop long. Vous commencez de doser du chlore jusqu'à vous avoir une réponse, c'est huit ou dix heures. Voilà. Plus tard. d'où c'est de réaction. C'est trop ou pas assez. Premier problème. Deuxième problème, tu es allé dans le local technique et tu as vu qu'il n'y avait pas de bac tampon. Donc c'est un peu... Je me permets. Vous verrez, ça cherche ici. Je n'ai pas vu. Ça débordait pas. Mais après, on était dans le local technique, c'était horreur. Et finalement, j'ai dit, mais c'est où le bac tampon ? Il n'y a pas. Intéressant. Ça veut dire que l'eau déborde directement dans la culotte. Et c'est vraiment ici, vous entrez avec de l'eau et ici, vous avez les ponts de fond et ici, vous avez les pistes de refoulement. AFM peut faire beaucoup de choses, mais c'est important que cette eau, saleté, passe par le filtre. Là, c'est l'eau la plus polluée que vous avez dans le bassin, c'est vraiment à cette surface. Les 30 cm à la surface de l'eau, c'est... Là, vous avez une eau beaucoup plus propre et normalement, le bac tampon est encore plus pollué, mais vraiment, on veut se débarrasser, on veut pouvoir filtrer cette surface de l'eau qui est la plus polluée. C'est pour ça que ce débordement, on le veut vraiment à 100 % pendant la journée, pas à 5-10 %. Pendant la journée, 100 %. Et ça, c'est aussi en France, je sais. En France, je ne sais pas, mais en tout cas, en Grèce et aussi en Espagne, quand on déborde avec 10 %, toujours, mais avec 10 %, et le reste, on fait par les mains, les fonds de pan. C'est faux. C'est vraiment faux. C'est mieux de faire 100 % quand vous utilisez la bassin. Ça fait énormément d'efforts. Et peut-être la nuit, vous faites différent. Et puis, si on n'a pas le budget pour un bac tampon, mieux vaut mettre des skimmers qui vont vraiment faire le job beaucoup mieux. En tout cas, oui. Parce que c'est vraiment 70-70 % de cette pollution qui se situe au-dessus. On est un peu en retard. En retard. Peut-être que tu prends le reste. 100 % pendant la journée, pas 10 %. Ça, c'est très important. Maintenant, on va arriver à notre solution et elle est très simple pour vous faire économiser déjà de l'argent. Donc, très simple. On va utiliser, on va recommander pour ces piscines à débordement, d'utiliser une 23 voies ici qui va vous permettre, donc on a vu la journée, on veut déborder à 100 %. Par contre, pour les contre-lavages, on va pouvoir utiliser grâce à cette 23 voies l'eau du bassin la plus propre qui se situe sur le bas du bassin. Donc, on va utiliser cette eau propre pour faire les contre-lavages. Donc, on ne la prend pas du bac tampon, on la prend directement dans le bassin. Donc, première raison, une eau plus propre. Deuxième raison, moins de perte de charge parce que vous aurez moins de perte de charge, plus de pression, plus de pression, meilleure vitesse de contre-lavage. Et la troisième est très importante, c'est que vous allez pouvoir économiser sur la taille de ce bac tampon. Donc, on va pouvoir réduire cette taille, la taille du bac tampon. Alors, vous verrez, quelquefois, on essaie aussi, vous, d'économiser cet argent. on peut laisser cet argent dans le projet, filtre plus grand, Vambesco, avec les économies, multi-vitesses, Flowvis, il ne faut pas retourner cet argent au client, il faut faire le système mieux. Oui, meilleur système. Si vous pouvez économiser de l'argent, vous pouvez acheter, comme tu dis, un filtre plus gros, une pompe à vitesse variable. Et si vous économisez ici 2 000 litres pour le bac tampon, c'est environ 2 000 euros. Entre 500 et 1 000 euros par 1 000 litres. Oui, on peut dire ça. Donc, là, on a pris l'exemple, on a deux cas. Pour le calcul du bac tampon, premier cas où on va faire le contrôlage depuis le bac tampon. Donc, il y a une règle très simple, règle Dryden ou Dominique. Donc, on prend 10 cm de surface d'eau, donc 100 litres par mètre carré. Donc, ici, c'est un exemple avec une piscine de 10 par 5, donc une surface d'eau de 50 mètres carrés. On a un fil de 800 mm avec une surface de 0,5 mètre carré. On va prendre ces 10 cm multipliés par vos 50 mètres carrés. Donc, on a 5 000 litres et on va se prendre une marge de sécurité pour arriver, donc calcul très simple, pour arriver à un bac tampon de 6 500 litres. OK ? Et ensuite, vous pouvez faire le calcul exact pour vérifier aussi ce que vous faites. Et là, on va prendre 4 facteurs. Premièrement, l'eau de contre-lavage dont on a besoin dans ce bac tampon pour contre-laver le filtre. Donc, ici, avec ce filtre de 800 qu'on veut contre-laver à 60 mètres heure, j'ai pris l'exemple, vous avez besoin de 30 mètres cubeurs pendant 5 minutes. ça va vous donner ces 2 500 litres. Ensuite, vous avez déplacement de l'eau par les baigneurs, donc les gens vont sauter dans l'eau, vont se baigner. Les 75 litres, c'est plutôt lui, moi, c'est plutôt le 100 litres. On a compté 75 litres par personne, donc ça dépend du nombre de personnes aussi. Déplacement de l'eau par les attractions d'eau, oui, donc vous avez des bus de massage ou une nage à contre-courant, donc les blowers vont vraiment pousser l'eau, faire des vagues, ça va déborder. Donc là, on compte 40 litres par mètre carré. Et après, vous avez la couverture aussi qui compte, qui va aussi déplacer l'eau, qui va faire déborder. Et là, on compte 10 litres par mètre carré. La couverture, il ne faut pas calculer si vous ouvrez la piscine et vous attend 5 minutes, mais il faut calculer si vous ouvrez la couverture et immédiatement où vous utilisez la piscine avec les attractions, etc. Donc là, si on additionne, haute contre-lavage, les baigneurs, on a pris 4 personnes à traction d'eau et à couverture. On arrive à un total de 5400 litres. Avec notre marge de sécurité, on est à 7000 litres. Alors, ce que vous verrez, la règle simple, ça joue très bien. Ça joue très bien. La règle simple marche. Vous pouvez calculer ça très profond. Vous prenez la règle simple, ça joue toujours. Il y en a beaucoup qui disent que c'est 10% du volume d'eau du bassin. Mais non, c'est la surface. C'est la surface. C'est ça. Et notre cas numéro 2 où là, cette fois-ci, on va faire nos contre-lavages directement depuis, on va prendre l'eau directement de la piscine depuis la bande de fond pour faire le contre-lavage. Donc là, même cas, sauf qu'on n'a plus besoin de ces 2500 litres en eau de contre-lavage. Donc là, on a mis 0 et on arrive à un résultat de 2800 litres avec la marge de sécurité de 3640 litres. C'est 3000 litres de différence. 3000 litres. Et de nouveau, règle simple et calculer ça, la même chose. La même chose. Mais c'est vraiment beaucoup mieux de laver votre piscine avec le système de traite. une eau plus propre, une eau sale pour le contre-lavage. Donc l'eau la plus sale de la piscine, c'est finalement dans ce bac tampon. Ça peut être une dernière chose. Fait attention sur la sécurité, minimum 2 mètres secondes. Non, fonds de la piscine. Bonds de fond. Ah oui, deux bandes de fond. Oui, mettez plutôt deux bandes de fond en plus qu'une seule. Oui, respectez les normes de sécurité. Respectez les normes de sécurité, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc l'eau la plus polluée aussi peut poser des problèmes avec le sable. Si on contre-lève le sable avec une eau très polluée. Oui, avec le sable, avec AFM, non. C'est toujours mieux d'avoir une eau propre pour ce contre-lavage. C'est mieux, c'est moins cher, c'est parfait. Alors, la dernière. On est bien en fait. Éco-mode. Ok, dernière éco-mode. Donc là, on a vu les contrôlages, ça on a vu. Par contre, on a dit toujours débordement pendant la journée, meilleure hydraulique. Par contre, la nuit, quand vous n'utilisez pas la piscine ou quand elle est couverte, on va aussi pouvoir filtrer avec cette 23 voies depuis la bande de fond. Et ça, ça va nous permettre de faire d'importantes économies d'énergie pour le chauffage de l'eau parce que vos goulottes ici, donc la couverture, elle va couvrir le bassin. Oui, il n'y a pas d'évaporation ici, mais vos goulottes, c'est environ 20% de la surface du bassin. Donc, vous allez avoir le débordement ici pendant la nuit, une température à 10 degrés beaucoup plus froide à l'extérieur et c'est là que vous allez créer beaucoup d'évaporation, donc la solution, filtration depuis la bande de fond, plus d'eau dans les goulottes et voilà, on filtre vraiment à vitesse réduite pendant la nuit, on l'a vu, depuis la bande de fond. Et quelquefois, la piscine me dit mais Dominique, mais je fais seulement par jour, 12 heures, je oublie dans la règle 24 heures. Mais par exemple, si vous avez une pompe à chaleur et c'est printemps et vous voulez augmenter la température du 10 degrés à 30 degrés, il faut 24 heures de circulation, autrement, vous n'avez pas de chance et c'est exactement là où on a le problème. Et là, seulement avec cette mode éco, vous pouvez économiser énormément d'énergie. Je n'ai pas eu un camp que c'était moins que 10 000 kWh par saison. Et 10 000 kWh, c'est équivalent comme 1 000 litres de gasoline ? Oui, d'essence. Oui, d'essence. D'accord. Donc voilà, ce mode, pour résumer, le jour, on veut déborder à 100%, on veut vraiment se débarrasser de cette eau la plus polluée qui est sur les 30 cm de la surface de l'eau, donc bonne hydraulique, vitesse moyenne et la nuit, on filtre directement depuis la bande de fond, on fait des économies d'énergie, pas d'évaporation depuis les goulottes et on filtre plus lentement. Et le argument, Florent, il ne me faut pas encher une couverture. Oui, pour votre piscine, pas pour la goulotte. Ça, c'est la couverture pour votre goulotte. Pourquoi cette évaporation a un problème ? Donc, évaporation depuis les goulottes, voilà, 20% c'est déjà énorme, mais quand on regarde, il faut 1 kcal d'énergie pour chauffer 1 litre d'eau de 1 degré. Mais, il faut beaucoup plus d'énergie pour évaporer cette eau, donc il faut 540 kcal d'énergie pour évaporer 1 litre d'eau. C'est 500 fois plus. Et c'est cette énergie qu'on va prendre de la piscine pour évaporer l'eau. Donc, tu vas perdre beaucoup plus de degrés pendant la nuit, dans ton cas. Et, c'est aussi l'effet qu'on ressent quand on sort de la douche, donc on se douche et c'est l'eau quand on sort de la douche, on va avoir la chair de poule, on va avoir froid. C'est vraiment l'énergie qu'on va prendre du corps pour évaporer cette eau. Donc, une fois que vous séchez, vous n'avez plus froid. c'est le même principe. Et ça marche pour des piscines extérieures, bien sûr. Extérieures, oui. Mais piscines intérieures aussi. Piscines intérieures, bien sûr, parce que vous avez, pour la déshumidification, vous n'avez pas besoin de faire fonctionner en mode éco votre système de déshumidification. Aussi, si vous déshumidification est sur une certaine humidité, vous verrez qu'on ne vous déporte pas, vous n'avez pas d'humidité, ou presque pas. ça veut dire que ça fait une énorme différence pour les spans, pour les piscines intérieures. Très simple. Meilleur contre-lavage, économie d'énergie avec une simple 23. C'est quoi l'investissement ? C'est 800. Ça dépend du diamètre, mais 800 euros. Oui, environ. Et si vous prenez le régulateur S-Control+, Cyril, qui est aussi ici avec nous pour la Suisse, il est spécialiste pour ça. Là, c'est un peu plus, mais c'est vite payé. On a aussi un programme pour calculer ça. Cyril est le bon contact pour ça. Sur le site bezgo.ch, vous avez le calculateur. OK. Summary. Session 3. Trois points simples, rapides. Premièrement, pour déterminer le diamètre de vos tuyaux, ce n'est pas le diamètre de la connexion. C'est vraiment la vitesse. Il faut contrôler la vitesse. la résistance vient du longueur et de la turbulence, mais c'est vraiment par la vitesse. Si vous maîtrisez la vitesse, vous n'êtes pas. Si vous divisez la vitesse par deux, vous divisez par quatre les pertes de charge. Numéro 2, utilisez la règle Dryden, aspiration entre 1 et 1,5 mètre seconde, refoulement entre 1,5 et 2 mètres secondes. Très facile, je vais l'offrir. envoyez-moi un mail pour que je vous envoie cette règle Dryden. Troisièmement, profite de cette modéco pour laver votre filtre, mais aussi pour... On économise de l'argent, on réduit le bac tampon, on contrelave le filtre avec une eau plus propre et on gagne beaucoup. Vous faites quelque chose très bien pour votre client et aussi pour l'environnement. Voilà. Dans une semaine, on va parler de la biologie dans les filtres, c'est une chose qui est beaucoup plus intéressante que ça, et des produits secondaires. Sous-produits des infections, on va parler des trichloramines, des THM, des chlorates aussi, qui sont de plus en plus contrôlées. En Suisse, et on s'est bien aussi en France. Comment ils sont formés et surtout comment les réduire, on va vous donner les solutions pour réduire ces sous-produits nocifs de désinfection. Donc, sujet important. C'est toujours important, Génaud, mais c'est un peu moins sèche, c'est un peu plus sexy la prochaine fois. Oui, c'est plus notre domaine. D'accord. Voilà. J'espère que vous êtes à vous.